... Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau Cuisine et moi. On est ici au Zervier, on va découvrir ensemble la cuisine d'Aurélien Joussomme. Ça s'appelle l'envers du décor, on va tout de suite en cuisine. Suivez-moi. C'est gentil de nous recevoir dans ce bel établissement. Alors, tu peux te présenter très rapidement ? Oui, donc, moi je suis originaire de Vendée, du côté de la Roche-sur-Yon. Donc, j'ai fait mon apprentissage en Vendée, de citres traditionnels, de thé, d'un pro. Ensuite, je suis parti à Paris durant un peu plus de deux ans. Comme tous les restaurateurs qui veulent réussir. Exactement, c'est une étape importante, je dirais, dans un cursus. Donc, un an chez Guy Savoy, donc trois états de Michelin. Et un an également au Grand-Béfour, avec Guy Martin, qui avait deux états de Michelin. Donc ensuite, j'ai quitté la région parisienne. J'ai été en Gironde, donc à Saint-Emilion exactement. Là, j'ai passé un peu plus de 4 ans et demi, Philippe Etchebeste, à Théry de Paisance. Donc, en plein cœur de Saint-Emilion, donc à l'établissement de l'État de Michelin. Alors, tout le monde se pose la question, il est comment, Philippe Etchebeste, en vrai ? Alors, moi, je l'ai connu, il ne faisait pas encore de télé, donc... Bon, il est ravi de ta réussite. Oui, oui, complètement, oui. Bon, alors, on peut préciser que cet établissement est ouvert depuis septembre 2016. C'est ça, exactement. Et puis, techniquement, toi, tu as une spécificité, c'est que tu aimes bien travailler le canard de Chaland, c'est cela ? C'est ça, oui, ça fait partie des produits, donc le canard au sang de Chaland, qui est fait essentiellement par la maison Burgot. Et c'est un produit que j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu partout, à Paris, en Gironde, et que je retrouve en Vendée, ce produit vendéen, donc j'aime bien le mettre en avant. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous proposes ce midi ? Qu'est-ce que l'on va pouvoir déguster ce midi à table ? Alors, ce midi, on va faire une raviole de champignons avec un foirat de canard, donc de la maison Soulard, mais juste à côté, produit régional. Donc, poêlé, et on va servir ça avec un jus de champignons au café et du sarrasin soufflé, pour amener un petit peu de texture. Alors, pour réaliser la recette, on va avoir besoin de deux sortes de champignons, donc on va utiliser du champignon brun, donc c'est du champignon de Paris, mais plus goûtu. Ensuite, on va utiliser de la pleurotte, donc ça, c'est des champignons qui viennent de Saint-Mémin, juste à côté. Et voilà, donc ensuite, du sarrasin qu'on va d'abord cuire à l'eau et ensuite souffler à la friteuse. Ce qui nous intéresse ensuite, c'est de venir faire un petit palais avec ces champignons. Donc, assaisonnés, c'est le poire, qui va servir de farce à notre aviole. Magnifique. La suite ? Ce qui ne sert à rien de compliqué. Non, facile, même pour moi. Ensuite. Alors, ça, c'est ? Une pâte à raviole italienne, donc, une pâte à pasta, pour être plus clair. Donc, c'est tout simple à réaliser. On a mis 250 g de farine classique, type 55, 65 g de jaune d'œuf, 65 g d'œuf entier, pour 5 g de sel et un trait d'huile d'olive. Ensuite, on va venir étaler cette pâte à l'aide d'un laminoir. Donc, ça, c'est des laminoirs qu'on peut retrouver un petit peu partout dans tous les commerces. Ça coûte une cinquantaine d'euros et donc, c'est pratique pour étaler toutes sortes de pâtes. Alors, on va d'abord l'étaler au rouleau afin de la faire suffisamment fine pour pouvoir la rentrer dans le laminoir. Voilà. Et là, progressivement, on va venir la passer dans le laminoir en commençant par le numéro 1. Alors, on va venir appliquer un petit peu de jaune d'œuf sur la partie que l'on va utiliser. Voilà. Donc, on vient mettre notre farce au milieu et on vient déposer la deuxième couche dessus. Et là, on va chercher à faire un vide d'air, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus du tout d'air présente dans la raviole. Voilà. Avec nos mains légèrement farinées pour éviter de coller à la pâte. Et ensuite, on va venir la refermer. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce, on va venir découper et former les jointures. Donc, on va presser la pâte afin de s'assurer qu'il n'y ait plus aucun trou. Donc, le danger, il est là. C'est lors de la cuisson que l'eau pénètre et donc viennent délaver la farce. Ce qui est formidable avec cette émission, tu l'as compris, c'est qu'on fait découvrir ton établissement. Mais en plus, on donne un cours de cuisine. Exactement. C'est incroyable. Pour la suite de la recette, on va prélever une belle tranche de foie gras frais. On va venir l'assaisonner avec un petit peu de saine. On dit qu'un foie gras est de qualité lorsqu'il ne fait pas trop de gras dans la poêle. C'est ça. C'est vrai que c'est impératif, surtout pour du foie gras poêlé. Parce que s'il est de mauvaise qualité, on va se retrouver qu'avec le nerf à la fin. Et c'est tout simplement immangeable, je dirais. On va venir colorer le foie gras sur chaque face avec une poêle quand même assez forte. On va bien le colorer sur chaque face. C'est important de n'oublier aucune face, parce que c'est ce qui va lui donner le côté un peu croustillant qu'on recherche. En parallèle, dans une eau salée, avec un filet d'huile d'olive, on va venir cuire la raviole. On va la cuire deux minutes sur chaque face. Comme vous l'avez vu, pas besoin de mettre de matière grasse pour démarrer la cuisson. Le gras du foie gras va fondre et va... Là, on est venu colorer sur une première face et on va continuer ainsi sur les quatre faces. Voilà, ce qu'on va chercher, c'est vraiment de l'émincer finement, afin de colorer chaque face après à la poêle, pour faire la sauce, pour en obtenir un maximum de goût. On va dire que la coloration en cuisine, c'est ce qui nous permet d'obtenir des sucres, donc du goût. Ah, je rêve d'avoir ce coup de main, là. Regardez ça. Il coupe ça en 10 secondes. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune ? Ça s'est venu assez tôt, la cuisine, on va dire, à l'âge de 5-6 ans, déjà, j'avais envie de venir cuisiner. Ah oui ? Exactement. Alors, c'est plus commencé par la pâtisserie d'abord, un peu les après-midi gâteau, et après, par la suite, la cuisine. Donc, papa, maman, très tôt, ont bénéficié de tes talents ? Plus ou moins, oui. Alors, plus sur la pâtisserie, oui. Sur la pâtisserie, c'était vraiment quelque chose, d'ailleurs, qui me passionne tout le temps aujourd'hui. Ça, c'est ton point, faire la pâtisserie. J'aime bien ça, oui. D'accord. J'aime bien ça. Voilà, donc je vais faire revenir dans un filet d'huile mes champignons, afin de leur emmener une coloration. Donc, on n'hésite pas, on va vraiment les colorer longuement sur chaque face. Ensuite, on va venir mouiller à la crème, juste à hauteur. On va porter une ébullition et on va laisser infuser. Et ce jus, ensuite, on va le passer à l'aide d'un chinois, afin de récupérer uniquement le jus. Les champignons, on va les garder, on pourra venir les rajouter autour de notre avion. Et ce jus-là, on va venir l'infuser au café. Donc, j'utilise d'extrait de café liquide, qu'on utilise souvent plutôt en pâtisserie, ce qu'on appelle le Trabli. Donc, souvent, on l'utilise plutôt pour les desserts pâtisseries. Moi, je vais venir ajouter ça à ma crème champignon. Et on va avoir un goût de café sans avoir forcément l'amertume puissante du café. Et ce que je recherche, c'est plutôt la rondeur. Donc là, si je comprends bien, c'est le dressage. Voilà. Donc, on prend notre raviol de champignon, qui a cuit 4 minutes, 2 minutes sur chaque face à frémissement. On va venir la poser au centre de notre assiette. On va venir ajouter notre escalope de foie gras. Donc, on a passé la précoloration en 3-4 minutes au four à 180 degrés. Donc, le meilleur moyen de savoir la cuisson, c'est de venir piquer à cœur et de s'assurer que la chaleur est bien présente. Donc, on va venir poser notre escalope de foie gras. Sur l'escalope de foie gras, donc, du sarrasin qu'on a cuit et ensuite, on a fait sécher. Voilà, pour le souffler. Donc, c'est le principe de souffler une céréale. On vient toujours la cuire, la sécher. Ensuite, la frire à haute température, donc à plus de 200 degrés, pour qu'elle souffle. Ensuite, j'ai réalisé une poudre de champignon. Avec les parures de champignons que j'ai fait sécher également, que j'ai mixé. Poudre de champignons, tout un programme. C'est dans le détail. C'est de l'art, la cuisine. Ce sont des artistes. Monsieur Tchabest, si vous nous regardez, votre élève est bien impliqué. Qui t'a le plus marqué pendant ton parcours professionnel ? Oui, Tchabest, quand même. Oui, parce qu'on a fait quand même pas mal de... Je fais des concours, j'ai gagné des concours avec lui. Il y a pas mal de choses, des promotions à l'étranger, pas mal de petites choses, quand même. Sympa, quoi. Il a changé avec la célébrité ou pas ? Non. C'est hors caméra, lui ? Attention, il y a le best-of. Non, non, pas changé. Donc, là, on va venir déposer une pousse de Mizuna sur le foirat. Alors, attends, une pousse de... Mizuna. De Mizuna. Donc, c'est une herbe qu'on retrouve qui a légèrement le goût anisé. D'accord. Qu'on vient poser dessus. Donc, des petites girodes. Donc, en ce moment, c'est la saison. Donc, ça, ça varie vraiment souvent l'arrivage des champignons. Je me permets, mais on voit quand même ton côté pâtissier. On te l'a déjà dit ? Oui, c'est arrivé, c'est arrivé. Oui. J'ai l'impression de voir un gâteau, là. Alors, moi, j'ai pour l'habitude de toujours mettre une saucière à côté du plat. C'est-à-dire que le serveur vient mettre la sauce autour du plat. Donc, chaque plat ici est accompagné d'une sauce, souvent très concentrée au goût. Et ensuite, on laisse la saucière toujours sur table pour que les gens puissent se resservir. Je trouve qu'il est frustrant, dans certains restaurants, d'avoir un trait de sauce, d'avoir mangé un quart de sa viande ou de son poisson et de n'avoir plus rien pour accompagner son plat. Aurélien, voilà. Aurélien est dans le détail. Ensuite, on va venir verser la sauce autour du plat, sans exagération. Comme ça, on laisse la liberté après chacun de se resservir, si l'envie est là. Magnifique. Aurélien, bravo pour ce plat. Tu nous as régalé avec tous ces petits détails. Pourquoi l'on verre du décor ? Tout simplement, on a voulu créer une cuisine ouverte, sur la salle, pour que les gens voient un petit peu l'envers du décor d'un restaurant, c'est-à-dire l'appartissement qui est obscur, c'est la cuisine. Voilà pourquoi l'on verre, tout simplement. Les horaires d'ouverture ? Du mardi au samedi, au déjeuner et dîner. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est un plaisir. A bientôt. A bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501